Bonjour Jean-Paul Belbes. Bonjour. Moins de chômage, plus de chômeurs. D'après l'INSEE, il y a 8% de chômage comme l'année dernière. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela veut dire que l'INSEE a raison, mais que la vérité ou que la réalité est autre. L'INSEE a raison. Elle a raison de dire qu'il y a à l'heure actuelle 8% de chômage au sens où elle le calcule, au sens du BIT, Bureau International du Travail, qui dépend de l'ONU. C'est une façon de calculer internationale, par enquête, auprès de 100 000 ménages, pour savoir est-ce que vous avez un emploi ? Oui, non. Est-ce que vous en cherchez ? Oui, non. Et donc, à ce moment-là, on a 8% des Français qui, aujourd'hui, disent « Je n'ai pas d'emploi et j'en cherche. » On peut dire que c'est le chiffre d'il y a un an, pré-Covid, donc c'est fini. En fait, non. Parce qu'effectivement, dans la question qu'il y a, « Avez-vous un emploi ? Est-ce que vous en cherchez ? » Il y a effectivement des gens qui n'ont pas d'emploi et qui ne peuvent pas en chercher. Et c'est cet écart entre les gens qui n'ont pas d'emploi et qui n'en cherchent pas, qui est effectivement l'écart que nous vivons. À cause de la situation sanitaire et de l'impossibilité de se déplacer, notamment. Absolument. C'est ce qu'on appelle le halo du chômage. C'est ça. Et ce halo du chômage a effectivement monté, tout simplement parce que les gens sont dans l'incapacité, aujourd'hui, de faire des actes de recherche. Ça n'est pas pour autant qu'ils ont un emploi. Donc, aujourd'hui, on a un écart entre les 8 % de chômage et les, en fait, 8 plus 4, 8 plus 5 % de gens qui n'ont pas d'emploi et n'ont pas la possibilité d'en chercher. Et donc, aujourd'hui, le taux de chômage total, c'est 8 plus 4, 8 plus 5, plutôt 12 à 13 %. Et il y a encore une autre catégorie. Et il y a encore une autre catégorie, donc c'est pire, tout simplement avec ce qu'on appelle le sous-emploi, c'est-à-dire des gens qui travaillent moins d'heures que ceux qu'ils voudraient faire. Aujourd'hui, on a une durée moyenne du travail qui est de l'ordre de 30 heures à peu près par semaine contre 32, 33, 34 avant le Covid. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont, en quelque sorte, en temps partiel contraints. Mais ce 30 partiel contraint, extrêmement important, c'est de l'ordre aussi de 10 % de la population active. C'est énorme ! C'est énorme ! Ce qui fait que quand on ajoute aujourd'hui la situation, 8 %, c'est de ce dont on parle, plus 4 %, c'est le halo, plus 10 %, c'est le sous-emploi, on arrive à 22 %. Alors, vous me direz, 22 % aujourd'hui, c'est mieux qu'au pire du Covid, où effectivement le sous-emploi a été considérable jusqu'à presque 30 % de la population. Aujourd'hui, effectivement, c'est mieux. Mais on voit bien à quel point 22 %, c'est quelque chose qui pèse et qui pèsera très longtemps sur la situation économique. Donc, le chômage touche à des degrés divers 22 % de la population, notamment beaucoup les jeunes. Comment en sortons ? Le mot, c'est à des degrés divers. Il touche les jeunes fondamentalement, 20 %, mais il touche aussi des catégories… Partout en Europe. Partout en Europe. Il touche aussi des catégories intermédiaires, en termes de qualité, d'âge, et il touche aussi… Les seniors depuis 50 ans. Les seniors qui sont pour le moment inquiets et pour eux, en fait, à mon avis, ne seront pas licenciés, je ne pense pas, mais ils n'auront pas d'augmentation de salaire. Donc, en réalité, on a un taux de chômage et une crise de chômage sur les jeunes qui sont aujourd'hui peu employés et qui pourraient ne pas être employés. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas forcer les entreprises à embaucher. Et donc, on a… Parce qu'elles sont en crise également. Elles sont en crise, elles sont en difficulté, elles sont inquiètes. Et donc, en réalité, dans le chômage que nous avons, il y a un chômage durable, qui risque d'être durable, qui est celui du chômage des jeunes. Et le risque que nous avons avec le chômage des jeunes, c'est qu'il pèse sur la croissance future. En réalité, on voit bien qu'il y a le chômage des jeunes qui handicapent la croissance future et le chômage des autres, c'est-à-dire des seniors et autres, qui peut freiner la consommation. La consommation, ça pèse sur la croissance d'aujourd'hui, mais le chômage des jeunes, ça pèsera sur la croissance de demain et d'après-midi. D'ailleurs, l'Europe projette un plan d'aide à la formation des jeunes ? Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il faut absolument le faire. Tout simplement parce que quand on dit qu'il va y avoir une amélioration économique après le Covid… Ça prendra du temps. Ça prendra du temps. Mais nous ne retrouverons pas un niveau normal si nous n'embauchons pas les jeunes. Parce que ce sont eux qui feront la croissance. Et l'avenir. Ce sont eux qui feront l'expansion, non seulement la consommation, mais l'expansion et l'innovation. Donc on voit bien aujourd'hui que les chiffres du chômage que nous avons cachent une réalité qui est plus compliquée et plus noire, en particulier si nous ne nous occupons pas des jeunes. Merci Jean-Paul Bedbez. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bedbez où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs. Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc je vous invite. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501